... Lors du Conseil des ministres du 29 avril 2020, Son Excellence, le Président de la République, avait arrêté la date de reprise des cours au 2 juin 2020 pour les classes d'examen. A ce titre, les dispositions d'ordre sanitaire, sécuritaire, pédagogique et logistique ont été prises pour assurer en concertation avec tous les acteurs institutionnels et la communauté éducative une reprise progressive et maîtrisée des enseignements d'apprentissage. Cependant, des cas de personnel enseignant testés positifs à la COVID-19 ont été enregistrés dans la région de Ziganchor. C'est pourquoi, Son Excellence, le Président de la République, a décidé de reporter la reprise des cours initialement prévus le 2 juin à une date ultérieure. Nous, ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, réjouissons de cette décision du chef de l'État qui vise à éliminer tout risque de propagation du virus dans l'espace scolaire en vue de protéger au-delà des élèves et des enseignants toute la population sénégalaise. C'est le lieu de saluer le sens de responsabilité des enseignants qui ont massivement rejoint leur lieu de service et prié pour un prompt rétablissement de ceux parmi eux touchés par la maladie. Nous rappelons que la préparation de la reprise a toujours été guidée par le souci de sauver l'année scolaire tout en préservant la santé des populations conformément aux orientations données aux autorités administratives, présents de comités régionaux, de gestion des épidémies, CRG. C'est dans ce cadre que l'État, en relation avec les collectivités territoriales et les partenaires de l'école, a doté l'ensemble des écoles et établissements d'éducation et de formation professionnelle en matériel de protection, en application du protocole sanitaire validé par le Comité national de gestion des épidémies CNGE. Cette belle synergie qui a prévalu depuis le début de la crise pour accompagner cette importante activité est à saluer et à maintenir pour garantir de meilleures conditions de redémarrage des enseignements et apprentissages dans une dynamique partenariale associant syndicats d'enseignants, sociétés civiles, parents d'élèves, etc. Nous nous engageons donc en relation avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale à poursuivre des efforts déjà entamés en vue de nous préparer à la prochaine reprise des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada